City of a Thousand Sun. Qu'est-ce qu'une cité? Il s'en trouve une sur la planète Terre. Une cité isolée entre des mers redoutables, sur une île non loin d'un continent baigné de radiations mortelles et dont seule une étroite frange a été reconquise. Les plaines d'eau et de terre, silencieuses et figées, composent un empire, l'Empire de Toromon, dont la cité de Toron est la capitale. Au milieu de l'univers, dans une galaxie isolée, il est une autre cité. Une dent de rocher jaillit du sable sur lequel le soleil double dessine deux ombres. Le ciel est bleu et blanc, le sable blanc d'écume, avec des ondulations qui parfois changent au souffle du vent. Des strates nuageuses s'esquissent au bord de l'horizon. Au bas du versant abrupt d'une dune poudreuse, il y a la cité. Qu'est-ce que la cité ? C'est une surface de sable dans laquelle les cristaux de silicate sont maintenus en un ordre parfait par un champ énergétique, aligné selon leur axe. C'est un lieu où un compas magnétique se mettrait à tourner comme une toupie. Un lieu où l'aluminium acquiert des pouvoirs magnétiques. Et pourtant, bien qu'elle abrite des centaines d'habitants, la cité ne possède aucun bâtiment ni structure de quelque sorte que ce soit. Le sable n'y semble pas plus fin et seule une analyse microscopique révèlerait la différence dans la disposition de ces cristaux. Parfois, la cité ressemble à une étendue d'eau. Parfois, on croit y apercevoir des cavernes innombrables. Elle a pris certains jours dans l'aspect d'un geyser de flammes. Il est des moments où elle paraît faite de tours de maisons de chemin aérien qui déroulent leur spirale de lumière entre des esseins de fenêtres. La cité, quelle qu'elle soit, se trouve isolée dans le désert blanc, sur une petite planète, au milieu de l'univers. Il y a pour l'heure un rassemblement dans la cité, un rassemblement présidé par une intelligence qui n'est pas unique mais constitue une entité triple plus ancienne que tous les habitants présents. En fait, cette entité a édifié la cité. Nous vous avons convoqué ici pour requérir votre assistance. Comment ça l'entité ? Par votre présence, vous nous êtes déjà d'un grand réconfort. Quelques-uns d'entre vous ne sont pas encore arrivés mais nous croyons devoir commencer sans plus attendre. Pour l'un des groupes présents composés d'énormes verts multipèdes, la cité apparaissait comme un réseau de tunnels fangeux et les paroles de l'entité n'étaient que des vibrations qui perçaient difficilement le cuir de leurs flancs, ainsi que nous l'avons déjà expliqué. Notre univers a été envahi par une créature étrange, amorale, que nous avons choisi d'appeler le seigneur des flammes. Jusqu'à présent, celui-ci s'est limité à une simple activité d'exploration afin de rassembler un maximum d'informations sur la vie présente dans notre univers. Pour un autre auditeur, dont le corps était constitué d'un cytoplasme métallique, la cité n'était qu'un rocher percé de trous, un bloc aride. L'allocution de l'entité présidente ne lui parvenait que sous forme de train de pensée. Pourtant, à travers ces méthodes d'expérience, nous avons pu établir que le seigneur des flammes représentait un réel danger. Peu lui importe de pervertir, de déformer ou de détruire toute une race pour obtenir les renseignements qu'il cherche. Nous avons tenté de le repousser et de protéger les multiples cultures de notre univers. Comme nos agents, vous êtes tous entrés en contact avec lui sur vos mondes respectifs. Parfois, brièvement, ce contact fut personnel. Les yeux d'un autre auditeur, situé à l'extrémité de pédoncules longs de 20 mètres, lui transmettait l'image d'une brume verte, le méthane qui imprégnait la cité. Si le seigneur des flammes a rassemblé toutes ces informations, c'est en vue d'une offensive à grande échelle. En l'affrontant sur chacun des mondes où il s'est manifesté, nous avons eu l'occasion d'entrevoir quel genre d'informations il cherchait. Chacune de vos sociétés traversait alors une crise politique ou économique particulièrement grave. La méthode d'observation du seigneur des flammes consistait alors à développer les éléments susceptibles de faire éclater cette crise un peu trop rapidement. Ensuite, et de façon étrange, il ne semblait plus se préoccuper autant des conditions politiques et économiques. Il se concentrait sur l'étude détaillée de l'existence de quelques individus socialement aliénés. Or la loi, fou, génie isolée, représentant de groupes minoritaires. Dans l'auditoire, un cristal percevait les paroles de lettres triples comme une succession logique d'accords musicaux. A présent, j'aimerais que nous discussions d'un aspect particulier des observations du seigneur des flammes. Un cactus mobile leva ses tentacules et perçut la cité pendant un instant telle qu'elle était en réalité. Une surface de sable pastel dans le désert. Mais qui aurait pu dire ce qu'était réellement la cité ? Vous êtes maintenant tous présents à l'exception de nos agents de la terre et nous pouvons profiter de l'occasion pour évoquer cette situation particulière. Un observateur peu attentif aurait pu se recrier à cette déclaration. En effet, au sein de l'auditoire, il apparaissait une jeune femme très jolie aux cheveux auburnes et aux yeux noisettes. Mais un examen plus minutieux lui aurait révélé que toutes ses caractéristiques n'étaient que l'effet d'un prodigieux hasard cosmique. De ses ongles en amande à sa peau couleur de miel. Cette créature bisexuée appartenait à une espèce particulièrement évoluée de mousse. Isolée et autonome, l'empire de Thoroman existe sur la planète Terre depuis 1500 révolutions autour de l'étoile-sol. La crise qu'il a traversée était due à une réorganisation économique, politique et psychologique très complexe. Coïncident avec un véritable raz-de-marée technologique dans le domaine de la production alimentaire. Dans cette production, la vieille aristocratie dégénérée s'est révélée incapable de la redistribuer. raz-de-marée était la métaphore perçue par une créature venue d'un monde marin. Pour d'autres, il avait été question de séismes, de volcans ou de tempêtes. La solution qui fut choisie consistait à simuler une situation qui ne s'était plus présentée depuis les temps lointains où la planète tout entière était peuplée. Une situation dont la trace ne subsistait plus que dans les bibliothèques. La guerre simulait une guerre afin de se débarrasser des surplus de production de vie d'énergie. Une guerre semblable à celle qui, dans le passé, avait ravagé le monde, ne laissant que des territoires isolés, comme l'empire de Thoramon. Ces guerres n'avaient laissé que le vestige d'une haussature militaire. On se mit à recruter, à lever des armées entières, à stocker du matériel pour cette nouvelle guerre fantastique qui devait se dérouler au-delà de la ceinture de radiation qui entourait l'empire sous le contrôle d'un énorme ordinateur installé dans les ruines de la seconde cité de Thoramon, appelé Telphar. Sous l'effet des radiations, l'évolution avait été considérablement perturbée dans l'empire. Une partie de la population, par exemple, avait régressé de trois millions d'années alors qu'une autre fraction, constituée de géants télépathes, correspondait à un stade évolutif situé à un million d'années dans l'avenir. Ces télépathes, au premier temps de la guerre, essayèrent de s'en tenir à l'écart, mais finalement s'y trouvèrent mêlés dans les derniers jours. Nos agents, parmi lesquels se trouve un télépathes, tentèrent alors de les convaincre qu'il devait exister une solution moins désastreuse aux problèmes de Thoramon. Pour cela, ils suscitèrent un lien télépathique momentané entre tous les habitants de l'empire. Ainsi se répandit le concept de la véritable nature de la guerre, de son irréalité. Les résultats en avaient été trop violents pour être prédits avec précision. Thoramon était faible et pouvait s'effondrer à tout jamais. Des bandes de hors-la-loi, des mécontents, des malices, rôdées à travers le pays. Un nouveau roi, un jeune roi, fut placé sur le trône et, pendant un temps, les choses s'en trouvèrent stabilisées. Mais l'appareil gouvernemental avait été destiné à un état pacifique, calme et non à une société en conflit. Une étrange forme de vie composée de vibrations thermiques se déplaçait dans la cité et écoutait, percevait. Le seigneur des flammes s'est comporté de façon bizarre dès qu'il eut découverte Thoramon. Et c'est pour cela que nous avons exposé en détail la situation particulière de l'empire. Tout d'abord, il s'est efforcé de mettre rapidement un terme à la crise en employant des moyens violents, destructeurs, qu'on ne lui avait jamais connus sur d'autres mondes. Nous sommes à même de déceler l'intensité de sa concentration et celle-ci était alors quadruplée. Apparemment, il avait trouvé sur terre ce qu'il cherchait jusqu'alors. Nos agents terrestres le repoussèrent une première fois. Il revint. Il le repoussèrent une seconde fois. Mais il est toujours là, prêt à frapper. Nous ne pouvons disposer que de trois agents directs sur un monde car nous ne pouvons habiter que trois esprits distincts. Cependant, avec l'aide du télépathe, nous avons pu entrer en contact avec deux autres humains qui sont devenus nos agents indirects, du moins pour un certain temps. L'un d'eux fut tué dans ce simulacre de guerre et il ne nous reste donc aujourd'hui que quatre agents sur terre, comme je viens de vous le dire. Nous ne pouvons habiter que trois esprits simultanément. L'un d'eux reste donc libre d'or et déjà marqué par son contact avec des extraterrestres, ouverts à toute infiltration. Nous avons la certitude que le Seigneur des Flammes, cette fois, lorsqu'il approchera pour la troisième fois la terre, choisira l'un de nos agents, celui qui se trouvera pour un temps hors de notre protection. Si nous leur révélions cela, ce serait désastreux pour leur esprit. Ainsi, le contact devra être interrompu des réceptions du dernier message. un oiseau géant agita ses plumes d'or, cligna un oeil rouge, pencha la tête, écouta plus attentivement encore. L'intérêt que le Seigneur des Flammes porte à la terre s'explique aisément. Il se prépare à déclencher une guerre contre l'ensemble de notre univers et il essaie actuellement de rassembler un maximum de renseignements sur la façon dont une forme de vie se comporte dans une guerre. Et cette guerre de Thoremon est un exemple pur puisque, étant fictif, elle ne comporte aucun ennemi. Nous aussi, nous pourrions en tirer quelques enseignements. Nous avons l'avantage de savoir comment observer. Nous sommes plus proches les uns des autres et des hommes de la terre que le Seigneur des Flammes. Pour lui, des concepts tels que l'intelligence, la pitié, le meurtre, l'endurance ne signifient rien. Il faut les assimiler. Par contre, ils possèdent des caractéristiques dont nous n'avons pas la moindre idée. Dans cette perspective, nous avons demandé à nos agents d'apporter avec eux trois documents dus à trois des esprits les plus évolués de la terre. Les poèmes de Vol Nonique, l'unification des chants du docteur Cléa Cochard et Formes sur la mer. Révision ultime de l'histoire de Thoremon du docteur Rolt Katam. Le silence régna pour un instant dans la cité, puis une forme de vie infime demanda. Qui peut les empêcher de nous apporter ces documents ? Ce n'était qu'un virus photosensible, capable, cependant, de percevoir les ondes énormes de Novae, aussi bien que le frémissement léger des neutrinos, une créature fragile que venaient déranger parfois des photons vagabonds, des agglomérats d'hydrogène ionisés, ou bien encore l'écho affaibli d'une galaxie qui tournait sur elle-même à des éternités de distance. Et à cette forme de vie infime, lettre triple répondit, ces documents, ne l'oubliez pas, sont dus aux esprits les plus ouverts de la terre et ne sont pas destinés à être portés à la connaissance du public sous forme d'ouvrage ou de journaux. De plus, un traître est en permanence présent parmi nos quatre agents, le seigneur des flammes lui-même, et un univers de distance. Elle était si belle, si belle dans le soleil qui filtrait par la fenêtre craquelée et pleuvée dans ses longs cheveux belles, avec ses paupières sombres refermées sur ses yeux. Son visage dont la peau claire se parait parfois de reflets de miel, de pulpe de carba, blanc, rose, velours, pierre polie dans le soleil. Elle ployait les genoux et se penchait sur lui, velours. La vitre craquelée, projetée dans la pièce, une longue crevasse d'ombre. Elle se prolongeait jusqu'au lit, au drap froissé, et se changeait en serpent noir sur la courbe douce du ventre. Si belle, elle était si belle, les lèvres entrouvertes sur ses dents blanches marquées d'une frange de glace bleue. L'ombre de sa lèvre supérieure. Belle, striée d'ombre, longue ombre violette venue des rues proches du port. Ces rues qu'il avait suivies avec elle la nuit dernière. Belle, dans la clarté du lampadaire bleu sous lequel il s'était arrêté pour parler avec un ami. « Et alors, vol, te voilà enfin marié. Je savais bien que ça t'arriverait un jour. Félicitations. » « Merci », avait-il dit ensemble. « Réna, voici mon ami, Kino. Kino, je te présente Réna, mon épouse. » Kino glissa un doigt douteux dans son oreille, douteuse. « Je suis sûr qu'on ne va plus tellement te voir avec ton ancienne bande. De toute façon, ça n'a jamais été vraiment ton fort. Au moins, maintenant, tu vas pouvoir profiter un peu de la vie. Écrire tes poèmes, faire ce que tu as toujours voulu faire. Il avait dit la vie. Il était jeune encore. Plus assez pour paraître un enfant. Encore trop pour être perdu par la vie. Il regardait Réna et il y avait dans ses yeux noirs une lumière qu'elle ressentait comme une chaleur. » « Non, Kino, je ne suis pas fait pour courir avec les bandes, dit Vol. Et cette querelle stupide avec Joff m'a paru l'occasion rêvée pour laisser tomber les malices. D'ici quelques jours, nous partirons pour le continent. Il y a un endroit dont on nous a parlé et que nous aimerions voir. » Kino leva un pied nu et le posa sur une borne de pierre. « Je n'avais pas l'intention de te parler de Joff, mais puisque tu l'as fait, laisse-moi te dire que je pense que tu as fait tout aussi bien de te retirer de tout ça. » Joff, lui, la bande, c'est sa vie, toute sa vie. Il inclina la tête brusquement avec un sourire gêné. « Bon, il faut que je m'en aille maintenant. » Il leva le menton vers Réna. « Tu sais, il vaudrait mieux que Joff ne la voit pas. » Instinctivement, Vol détourna la tête et, un instant, son regard fut pris au piège de l'image blanche de Réna sous le lampadaire. Lorsqu'il s'en échappa, Kino avait disparu. Belle, dans l'ombre des ruelles du trou du diable, comme il s'approchait de la vieille taverne devenue hôtel. Belle, tandis qu'il grimpait les marches usées, que la nuit se refermait totalement sur elle. À cet instant, quelqu'un ouvrit une porte au fond du couloir, et sa silhouette fut à nouveau dessinée brièvement, et ses yeux lui confirmèrent ce que ses mains connaissaient, sa forme, ses hanches, ses seins, son cou. Puis ils entrèrent dans leur chambre. Il y avait au mur une toile qu'elle avait peinte, un portrait de lui en rouge sur fond brun. Sur une petite table proche de la fenêtre était posée une liasse de feuillet, un poème. Par le jeu des images, des mots, c'était un portrait d'elle par lui. Il demeurait parfaitement immobile, assis, les jambes croisées dans le lit, défait et tiède encore. Suivant sans cesse le dessin de son corps, guettant le frémissement de ses narines, le rythme de sa poitrine, les mouvements à peine perceptibles de la peau sur ses pommettes. Il l'observa ainsi longtemps, jusqu'à ce que ses paupières brûlantes l'obligent à détourner les yeux. Lorsqu'il regarda la fenêtre, il fronça les sourcils la veille au soir. La vitre était encore intacte. Il se leva et suivit du doigt les craquelures du verre. Dans le coin, il remarqua un trou minuscule, comme un soleil entouré d'une couronne d'éclats de verre. Le projectile avait traversé la vitre à cet endroit. Il évalua sa trajectoire et s'approcha de la tablette. Il y avait des fragments de vitre sur la liasse des feuillets. Il trouva aussitôt le caillou enveloppé dans un rumen de tissu qu'il déroula très vite. Au fond de lui, il y avait tout à coup une sphère glacée sur laquelle s'abattaient des marteaux. La peur qu'il gardait en lui depuis si longtemps et qui réapparaissait à nu. Vibrant avec chacun des mots du message, Joffre est à ta poursuite. Il dit qu'il va te dévorer. Il le fera, fuit Kino. Un instant, il se demanda comment il avait pu ne pas être éveillé par le choc du caillou et aboutit à la conclusion que c'était cela. Précisément, qu'il l'avait éveillé en sursaut. Ses pensées furent interrompues par un fracas au premier étage. Il se retourna. Elle ouvrait les yeux, éveillée brutalement comme il l'avait été lui-même. Elle lui sourit. Il y avait des points d'or dans ses yeux bruns, liquides, au centre de la chambre hideuse, entre les murs anciens, sales, usés. « Je t'aime encore ce matin », dit-elle. « À nouveau, il y eut un bruit de meuble renversé. Il eut la question inquiète sur son visage. Ses lèvres s'entrouvrirent et sa tête retomba doucement sur l'oreiller. Il lui répondit d'un froncement de sourcils, d'un ossement d'épaule, des pas dans l'escalier et la voix de la gérante. Dites donc, si vous croyez que vous pouvez tout casser comme ça, c'est une maison respectable ici, j'ai ma licence, fichez le camp d'ici, voyou. Je vous dis que... » La voix se tue. Quelque chose frappa la porte, violemment. Le panneau se rabattit vers l'intérieur, heurtant le montant du lit. « Bonjour, je savais bien que je te retrouverais. Qu'est-ce que tu veux ? » demanda-t-il. Il n'y eut pas de réponse, rien que le silence. Il ne pouvait arracher son regard de ce corps trapu, au torse disproportionné, aux jambes arquées, de ce visage couturé de cicatrices parfois superposées. La joue était tuméfiée sous l'œil gauche, les bords de l'œdème étaient roses et humides, très vilains, pensa-t-il, très laids. Le corps trapu se mit en mouvement. Le poids se porta du pied gauche au pied droit, les hanches roulèrent. « Je veux que tu te sentes très malheureux, » dit enfin Joff. Il s'avança et trois autres ruffiants se glissèrent dans la chambre à sa suite. « Je vois que tu as reçu le message de Kino. Il rit. On l'a pris sur lui la nuit dernière, après son premier avertissement. Alors je me suis dit que ce serait bien de te l'expédier comme ça, ce matin, avant de te rendre visite. » Il fit un nouveau pas en avant, tourna la tête et parut alors la voir pour la première fois. Elle le regardait, les yeux dilatés par la peur, très pâle. « Bonjour. » Vol bondit et rencontra un point de terre. Il se plia en deux avec un grognement sourd et s'effondra. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il y avait au moins six autres voyous de la bande dans la chambre. Deux se penchèrent sur lui et le relevaient brutalement. Joff s'approcha et le frappa à l'estomac avec précision, puis au visage, à droite, à gauche. Puis il s'arrêta et dit « Comme je le disais, bonjour ! » et les années passées, dans le trou du diable, avait fait de vol un véritable combattant des rues, une lame dure à serrer précise. Elle lui avait aussi appris que lorsque la situation est désespérée, il faut épargner ses forces dans l'attente du moment miraculeux qui vous permettra de vous tirer d'affaire et s'en servir alors. La situation était désespérée. Aussi, lorsque Joff fit un pas vers elle, lorsqu'elle cria, il demeura immobile sans réaction, mais le cri se prolongea en un hurlement et Joff fit quelque chose et Vol se mit à hurler lui aussi et il s'élança, se battit. Il faillit tuer l'un de ceux qui cherchaient à le retenir, mais aussitôt ils furent trois sur lui. Il eut très vite quatre côtes brisées et une épaule démise avant qu'un dernier coup l'atteigne à la mâchoire. « Non, Joff fit un geste apaisant. Il y avait du sang sur sa main et elle ne pouvait plus hurler. maintenant car on lui avait écrasé l'écartilage du larynx. Et non, ne le tuez pas. Je veux seulement qu'il regarde. J'ai besoin d'aide. » L'un des autres s'approcha. Ils le firent d'abord avec leurs mains, puis avec leurs corps. Finalement, une lame à feu apparut et des intercelles blanches jaillirent de sa langue bifide. Une minute après, vol perdit conscience. Ils eurent beau frapper encore et encore, ils ne purent le réveiller. Alors, ils le laissèrent et partirent. L'un des autres s'approcha. Ils le firent d'abord avec leurs mains, puis avec leurs corps. Finalement, une lame à feu apparut et des étincelles blanches jaillirent de sa langue bifide. Une minute après, vol perdit conscience. Ils eurent beau frapper encore et encore, ils ne purent le réveiller. Alors, ils le laissèrent et partirent. Une demi-heure après, le propriétaire de l'hôtel parvint à rassembler suffisamment de courage pour entrer dans la chambre. Alors, elle vit l'homme qui était effondré près de la table, complètement nu. Elle murmura « Seigneur ! » et s'avança. Et elle vit ce qu'il y avait sur le lit. Elle ne dit rien. Elle recula simplement. La main pressée contre sa bouche, une main de l'homme là-bas bougea lentement sur le plancher. « Seigneur ! » répéta-t-elle. « Il est vivant ! » Elle s'approcha, se pencha sur lui et, en même temps, des images commençaient à défiler dans sa mémoire. Ils buvaient ensemble, dans la même tasse, en riant. Ils descendaient les marches, leurs doigts entrelacés. Elle s'agenouilla et pensa « Il faut que je l'emporte avant qu'il s'éveille. » Elle essaya de le déplacer. Au seuil de la conscience, la douleur fulgurante de ses côtes brisées pénétrant ses poumons suffit à réveiller vol. Il ouvrit les yeux sur le visage de la femme, un visage lourd que marquait la cinquantaine passée. Une trace violette courait sur la joue gauche. « Rara ? » Il souffla son nom. Sa mâchoire, enflée, ôtait toute expression à son visage. « Monsieur Nonique, venez avec moi ! » Il tourna la tête et son regard s'arrêta sur le lit. « Monsieur Nonique, insista Rara, venez ! » Il ne fit pas un geste tandis qu'elle le remettait sur pied et il la suivit dans le couloir. Le feu couvait dans son épaule, dans tout un côté de sa poitrine. Rara s'arrêta une seconde et examina son bras. « Écoutez, dit-elle, il faut que je vous conduise immédiatement à la médecine. » Alors il cria un long cri, une plainte, puis un hurlement, celui d'un fauve pris au piège, près de s'engloutir dans les sables mouvants, submergé par la terreur, la mort. Il se laissa aller sur le sol du couloir, secoua la tête. Des larmes énormes roulèrent sur ses joues et son hurlement cessa. « Monsieur Nonique, Monsieur Nonique, je vous en prie, levez-vous ! » Il y parvint en silence et elle sentit de longs frissons naître dans sa nuque et cheminer au long de sa moelle épinière. Elle le soutenait pas après pas et elle réfléchissait. « Écoutez, Monsieur Nonique, je sais bien que pour vous ça ne voudra rien dire, mais vous êtes jeune encore et vous avez perdu beaucoup, mais... » Il percevait sa voix entre de denses écharpes de brume. Mais cela nous arrive à tous, en quelque sorte, à un moment ou à un autre. « Je ne vous dirai pas cela si... s'il n'y avait eu cet instant, il y a un mois, où nous nous sommes tous connus les uns les autres. Depuis, je crois que bien des gens se sont mis à dire des choses bizarres, des choses qu'ils n'auraient pas dites normalement. « Mais vous êtes jeune, vous vivrez... » Elle s'interrompit un instant puis reprit. « J'avais une nièce, voyez-vous, et je l'aimais comme une fille. Sa mère était morte. Elle et ma soeur étaient acrobates. Et puis, il y a quatre ans, elle a disparu et je ne l'ai jamais revue. « Je l'ai perdue. Elle avait neuf ans quand je l'ai rencontrée. Je suis toujours là, bien vivante. » « Non. » Il secouait la tête lentement. « Non. Mais si. Et vous aussi. Et vous le resterez. Du moins, si nous réussissons à atteindre la médecine. » Et soudain, le désespoir qu'elle avait jusqu'alors refoulé réussit à percer dans sa voix, à lui échapper. « Pourquoi font-ils de telles choses ? Pourquoi ? » « Et comment peuvent-ils y parvenir après cet instant ? » « Cet instant où nous ne sommes tous connus. » « Parce qu'ils l'ont toujours fait. » « Tout comme vous. » « Elles fronça les sourcils. » « En cet exceptionnel instant. » « Certains de leur fin prochaine. » « Mais ils ne mourront pas. » « Non. Ils ne mourront pas. » « De quoi parlez-vous ? » demanda-t-elle. « Mais peut-être comprenait-elle déjà. » « Car des frissons continuaient de courir dans son dos. » « Peut-être était-ce cet étrange assemblage de mots qui en était cause. » « Oh non. Ils ne mourront pas jamais. » Il voulut s'élancer et roula dans les escaliers. « Monsieur Nonique ! » Il se retint à la rampe, se redressa. Elle courait derrière lui, mais lorsqu'elle le rattrapa, il était déjà sur le seuil. « Monsieur Nonique, il faut que vous alliez à la médecine. » Nus sur le seuil, il secouait la tête en une dénégation têtue animale. « Ils ne me retrouveront jamais. » murmura-t-il. Puis il s'élança dans la rue. Bouleversée, indécise, elle hésita et, lorsqu'elle fit quelques pas au dehors, elle ne le vit pas. Le quartier était désert et le soleil brillait librement sur la chaussée. Après un moment, elle rencontra un policier et le ramena à la taverne. « Les soleils jumeaux flamboyaient sur le sable blanc sur la cité. » « Quand arriveront les agents de la terre ? » demanda un être. « Dès qu'ils seront en possession de leurs trois documents, » répondit la voix triple, « s'ils sont encore vivants. » Une brise légère vint du désert et changea encore une fois la configuration de la dune. « Seul demeurait stable, isolée, la cité. » « Près du centre de Toron, un vieux marchand était assis sur un balcon et contemplait les tours du palais. » « Par-delà les baraques de planches du trou du diable. » « Léa ? » « Oui, papa. » « Es-tu certaine que ce soit vraiment ce que tu désires ? » « Tu as eu droit à tous les honneurs de Toromon. » « En tant que savant, aussi bien pour tes recherches sur la transmission de la matière que pour tes autres théories. » « Je crois bien que je ne te l'ai jamais vraiment dit, mais je suis fier de toi. » « Merci papa, mais c'est exactement ce que je désire. » « Ni Rolt, ni moi n'avons l'intention d'arrêter de travailler. » « Il faut que je complète ma théorie du champ unifié et lui achève actuellement de nouvelles recherches historiques. » « Très bien, mais ne reste pas là comme ça. Va le chercher. » Elle regagna l'appartement et ressortit un moment après avec un homme dont elle tenait la main. Tous deux s'arrêtèrent devant Cochard. « Rolt, Katam, » dit celui-ci. « Désirez-vous toujours épouser ma fille, Cléa Cochard ? » « Oui, la réponse était ferme, presque sèche. » « Pourquoi ? » Katam inclina la tête et la lumière joua dans la partie transparente de son visage. Celle qui était encore de chair fut animée par un sourire qui parut troubler Cochard. « L'espace d'une seconde. » Il reprit alors, sans attendre la réponse. « Ce n'est pas une question très judicieuse, n'est-ce pas ? » « Mais je ne sais pas. Depuis cet instant où, enfin, vous savez, il me semble que les gens ont posé des questions, donné des réponses inhabituelles. » « Il est embarrassé, » pensa Cléa. « Pourquoi faut-il donc qu'ils fassent tous allusion à ce contact télépathique généralisé ? » « Et pourquoi sont-ils embarrassés alors ? » Elle avait espéré que son père se révélerait différent sur ce point. Et elle songeait que l'embarras n'était même pas dû à ce que chacun avait pu discerner alors, mais seulement à l'étrangeté, à la nouveauté de l'expérience. « Pourquoi ? » dit Katam. « Et toujours une question judicieuse. » « Eh bien, je dirais que c'est en partie à cause de ce que nous avons vu en cet instant que vous évoquez. » « Il n'y avait nulle trace de crainte dans sa voix. » Il parlait calmement et c'était une des raisons de l'amour de Cléa. « Nous connaissions nos travaux respectifs, » poursuivait-il en cet instant de contact. « Chacun de nous a découvert l'esprit de l'autre. » « Et parce que nous sommes ce que nous sommes, cette connaissance a été admise par notre cœur et notre âme tout à la fois. » « Très bien, dit Cochard, qu'il en soit ainsi. Mariez-vous, mais... » Cléa et Katam se regardèrent, sourire et demi-sourire. « Mais pourquoi voulez-vous donc partir ? » Leur visage redevint grave et tous deux regardèrent le vieil homme. « Cléa, » reprit-il, « Cléa, tu es restée éloignée si longtemps de moi. Je n'ai pu te garder que lorsque tu étais une petite fille. Puis tu es allée à l'université. Ensuite, tu as voulu vivre seul et j'ai accepté. Maintenant, vous voulez partir tous les deux et vous refusez même de me dire par où. Bien sûr, vous pouvez partir. Tu as 28 ans. Cléa, tu es une femme. Comment pourrais-je t'empêcher de faire ce que tu veux ? « Mais je ne sais comment dire cela. J'ai déjà perdu un fils. Je ne veux pas te perdre. » « Papa, » commença-t-elle, « je sais ce que tu vas dire. Mais même si ton jeune frère était là, bien vivant, s'il était dans cette maison en cet instant, je continuerais de le considérer comme mort après ce qu'il m'a fait. « Papa, j'aimerais tant que tu ne parles pas ainsi. » John a agi comme un enfant. Stupidement, inconsciemment. Et il n'était d'ailleurs qu'un enfant. Alors, il a suffisamment payé pour cela. Un enfant, un criminel de droit commun condamné aux mines, un meurtrier. Aujourd'hui, aucun de mes amis n'y fait jamais la moindre allusion, par bonté pour moi. Parce qu'ils savent bien que s'il disait ne serait-ce qu'un mot à son sujet, je ne pourrais le supporter. « Papa, il avait 18 ans alors. Il ne pouvait supporter personne. » Ces 8 années, s'il est encore en vie, ou que ce soit, ont dû le changer tout cela. « Après 8 ans, tu ne peux plus lui en vouloir de ce qu'il a fait. Peut-être ne pourrais-tu supporter d'entendre la moindre allusion à John. Mais c'est sans doute ton problème, papa. Cela ne le concerne plus directement. » La main de Roth était sur son épaule, chaude et ferme à la fois. L'avertissant qu'elle entrait dans la zone dangereuse de l'outrage, que ses mots commençaient à se disperser comme des particules libérées, et qu'il pouvait en résulter une dangereuse réaction. « Je ne lui pardonnerai jamais, dit son père. Je ne le peux pas. » Il baissa la tête, évitant son regard, et contempla ses mains. « Je ne le peux pas. Je serai trop. » « Papa ! » Tout à coup, elle ne songeait plus à l'outrage. Elle ne voyait plus qu'une silhouette affaissée, recroquevillée, un très vieil enfant qui cherchait à se protéger. Elle tendit les mains vers lui. Il leva la tête, entreouvrit les bras, et dit simplement, « Cléa, tu me dis qu'il faut que tu partes et que personne ne doit savoir où tu te rends. Je t'aime et je veux que tu aies tout ce que tu désires, mais au moins écris-moi ou fais-moi savoir comment tu vas, afin que... » « Il faut partir maintenant, Cléa, dit rot katam. » « Au revoir, papa ! » murmura-t-elle. « Je t'aime, père. » « Je t'aime. » répéta-t-il en écho, mais déjà, il franchissait les larges portes de la demeure. « J'aurais tant un mépouvoir, le lui dire, » dit Cléa à l'instant où ils allaient sortir. Lui dire que John était vivant. Lui expliquer pourquoi il fallait que notre départ reste secret. « Il le saura bien assez tôt, ils le sauront tous. » Il eut un soupir, oui, bien sûr, ce monstrueux ordinateur de tel phare le leur dira. Ils pourraient tous savoir dès maintenant, s'ils le voulaient. Mais ils sont encore trop embarrassés. Rolt, durant 3000 ans, tout le monde a essayé de trouver un mot pour différencier l'homme de l'animal. Certains l'appelaient l'animal qui rit, d'autres l'animal mort, l'animal moral. Pour ma part, je finis par me demander s'il n'est pas, tout simplement, l'animal embarrassé. Il eut un rire teinté de mélancolie. « Je sais que je t'ai demandé cela des centaines de fois, Cléa, mais c'est tellement difficile à croire. Es-tu certaine de ces rapports ? » Elle au chat à la tête. « Les seuls à les avoir vus sont les quelques techniciens qui ont participé à la construction de l'ordinateur. Pour ma part, il s'en est fallu de peu que je ne sache rien. S'il n'y avait pas eu des incidents au palais, mais Roth, la simple idée que j'ai pu avoir à faire avec la construction de cette monstruosité me rend malade, comprends-tu ? » Elle soupira comme il quittait la terrasse de la maison pour la rue bordée de Cologne. C'est une sensation de culpabilité permanente. « Cette dernière constatation, pleine d'accablement, n'appelait d'autre réponse que la pression rassurante de ses mains sur les siennes. » Roth reprit-elle après plusieurs secondes de silence. « Ils ont essayé de le démanteler quatre fois, mais c'est impossible. Il est en mesure d'assurer sa propre protection. Il ne laissera plus approcher quiconque. Il se retournera pour agiter sa main. Son père les regardait s'éloigner. Immobile sur le balcon. « Je ne veux pas savoir comment cela est possible, » dit Roth. « Je sais très bien qu'il dispose de tout le matériel, de tout l'armement imaginable, et qu'il est en mesure de déclencher un conflit. Mais pourquoi, Cléa ? Tu es mathématicienne, tu connais les ordinateurs, et tu es historien, » dit-elle. « Les guerres, c'est à partie. Une fois encore, elle se retourna vers la silhouette, maintenant minuscule, qui n'avait pas bougé. Je me demande combien de temps il leur faudra pour apprendre. » « Je ne sais pas, » et il répéta, « Je ne sais pas. » Au-dessus d'eux, le ruban de transfert était comme une ligne noire activement tracée sur le fond du ciel. Et le vieux cochard, lorsqu'il les vit disparaître, rompit son immobilité et soupira en se redressant. Puis, il fit une chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Il regagna l'appartement, appela un taxi, se changea et se fit conduire jusqu'au quai par le réseau des ruelles. Calmement, discrètement, il assista au départ d'une relève d'ouvriers à destination de ses aquariums. Il se trouvait à l'angle d'une rue quand un lourd camion passa près de lui dans un grondement, un sifflement. Les mots « hydroponique cochard » apparaissaient en lettres vertes sur sa carrosserie d'aluminium. Et puis, plus tard, il se retrouva près d'un grand bâtiment, le plus grand et le plus prestigieux du quartier, celui qui abritait les bureaux de la compagnie. Les bureaux de sa compagnie. Plus tard, encore, dans les venelles crasseuses du trou du diable, devant une auberge. Il avait soif. L'après-midi était brûlant. Il entra. Apparemment, il n'était pas le seul à pénétrer en cet endroit. Au bar, les conversations entretenaient un brouhaha ininterrompu. Une voix amicale l'interpella. « Eh, vieil homme ! Je ne vous ai encore jamais vu ici. La femme avait près de cinquante ans et son visage portait une sorte de marque de naissance violette, très apparente. « Je ne suis jamais venu, dit-il. Alors, ça me semble logique, asseyez-vous. » Mais il se dirigeait vers le bar. Il prit un verre, se retourna indécis et vit que la femme était à présent près de la porte, assise à une table. Il s'approcha et prit place devant elle en silence. Après quelques secondes, il dit. « Il y a pas mal de temps, voyez-vous, je venais souvent dans le coin. Pourtant, je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Ma foi, je ne tiens ça que depuis un mois, » expliqua Rara. « Mais j'ai ma licence. J'essaie de gagner tranquillement ma vie. L'important dans ce métier, c'est d'être aimable. Bon, j'espère que je vous reverrai un jour. » Il est mis un grognement vague et but quelques gorgées du liquide vert qu'il avait choisi au hasard. « J'ai déjà essayé il y a quelques années, » reprit-elle. « C'est un ami qui m'avait donné ça à sa mort. Mais les malices sont apparus à cette époque et une nuit, ils sont venus et ont tout cassé. Cette fois, je viens à peine de commencer et j'ai déjà eu des ennuis avec eux. Ces canailles ont surgit ce matin. Et bien sûr, la police n'est jamais là quand il le faut. Ils ont tué une fille. Le broie du bar était maintenant ponctué d'éclats violents. Rara s'interrompit, fronça. Les sourcils se retourna et dit, « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Un petit homme brun et noueux s'était mis à vitupérer l'assemblée. Son visage semblait recouvert de cuir usé et des rides profondes couraient sur ses joues, des rides creusées par le vent et le sable. Non, non, tout est pourri ici. Pourri. Il s'adressait en particulier à un autre homme près de lui. Une femme aux yeux verts ne le quittait pas des yeux. « Et qu'est-ce qui est pourri ? » demanda un consommateur en poussant. En poussant. « Je vais d'abord te dire qui je suis. Je m'appelle Citon le Pêcheur et voici ma femme Gréla. Elle tisse très bien, mais ce que nous avons à vous dire, c'est que toute votre île est pourrie, complètement pourrie. » La femme, à cet instant, posa ses mains sur ses épaules avec un regard qui quémendait son silence. « Et je vais vous dire encore autre chose, » reprit-il, sans se démonter. « J'avais un fils, et il aurait fait un aussi bon pêcheur que moi. Mais il s'est laissé attirer par votre pourriture d'île. Il était affamé sur le continent, et il s'est laissé leurrer par vos certaineux poissons d'aquarium. Eh bien, on l'a suivi, oui. Mais maintenant, dites-moi, où est-il, hein ? Est-ce qu'il crève lentement dans vos ocoriums ? Ou bien court-il à la mort avec l'une de vos bandes de malice ? À moins qu'il ne sut tout le sel de son corps dans un de vos foutus jardins hydroponiques. « Qu'en avez-vous fait ? » « Saleté d'immigrant, » grommela Rara. « Une seconde, vous voulez ? » Elle quitta la table et s'approcha du bar. La femme essayait d'entraîner son mari, et Rara lui prêta main forte. Non sans mal, elle parvint à pousser six tons dans la ruelle. Et Rara regagna la salle en frottant ses mains sur son tablier. « Les immigrants, » grommela-t-elle à nouveau en se rassayant. « Personnellement, je n'ai rien contre eux. Il y en a de bons, mais d'autres, c'est bizarre. » Mais cette femme ne me semblait pas inconnue. J'ai comme l'impression de l'avoir déjà jetée dehors. Il eut un rire très bref. Mais tous ces pêcheurs du continent se rassemblent avec leurs yeux verts. « Hé, vous partez ? » « Revenez un de ces jours. » « On est bien ici, non ? » « On est entre amis. » Dehors, le vieux cochard s'arrêta un instant devant une palissade. Des fragments d'affiches étaient encore fixés aux planches sur lesquelles on avait écrit à la craie rouge. « Te voici en cet exceptionnel instant, certains de ta fin prochaine. » La forme, le tracé des lettres, tout comme la sonorité des mots, éveillèrent en lui une impression étrange. Le cœur à demi-brisé, il se remit en marche. À un univers de distance, le sable blanc fouettait les dunes. Qu'est-ce que la cité ? Un lieu où le temps qui s'écoule est autre que le temps. Un lieu où les mouvements mécaniques d'un ressort, d'un engrenage, d'un pignon seraient ralentis jusqu'au point mort. De même, l'horloge du sang, des os, des muscles, des nerfs. Mais le choc psychique du photon contre le photon, il demeure aussi violent. Plus peut-être. Mais pourquoi cet empire isolé sur terre est-il aussi important ? Sont-ils tellement plus avancés sur le plan technologique que leurs recherches sur les champs puissent nous donner une arme contre le seigneur des flammes ? Et cette étude historique nous permettra-t-elle d'entrevoir le terme de notre propre conflit ? N'existe-t-il donc pas, entre toutes nos cultures diverses, une forme d'art plus brillante, plus sensible que ses poèmes terrestres ? C'était un front d'esprit, de pensée et de mots, un barrage de doute, d'inquiétude. Un triple éclat de rire lui répondit. Si les habitants de la terre ont aujourd'hui une telle importance, c'est parce que le seigneur des flammes se trouve parmi eux maintenant. Le terme maintenant, bien sûr, ne reflète qu'imparfaitement les multiples implications du message originel, tenant compte des variations, des altérations de temps, des interpénétrations passées, présentes, à venir, soumises aux variations galactiques. Si ces habitants de la terre parviennent jusqu'à nous, ils nous apporteront la clé de la victoire sur le seigneur des flammes. S'ils échouent, nous sommes vaincus. L'inquiétude, le doute, se tintèrent d'angoisse, de peur. Vous comprendrez alors pourquoi conclut la triple voie et le soleil double plongea vers l'horizon et le silence s'établit dans la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada